Mathi Diop, bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder cet entretien exclusif. Vous êtes notre invitée spéciale Page Culture 8 mars, Journée internationale des droits de la femme. Après Cannes en 2019 avec Atlantique, voici donc l'ours d'or de la Berlinale 2024 avec le film documentaire Daomé. Que représente ce film pour votre carrière ? Je pense que c'est l'aboutissement, la consolidation d'une démarche que j'ai commencé à Dakar en 2008 lorsque j'ai réalisé le court-métrage Atlantique où il était déjà question de restituer une réalité, celle d'une jeunesse migrant vers l'Europe depuis les côtes sénégalaises, une réalité qui était déshumanisée, décomplexifiée par les médias occidentaux. Et je pense que mon souci déjà à l'époque était vraiment de restituer la question de cette migration sous une dimension plus existentielle, plus intime, plus humaine. Le film avait créé un espace de parole pour un jeune homme qui racontait, qui racontait à ses amis son expérience de la traversée. Et pour moi, c'était très important d'entendre un jeune homme qui était vraiment l'acteur des faits, qui était légitime, qui était la seule personne légitime finalement de raconter son expérience avec ses propres mots, dans sa propre langue, et de permettre aux spectateurs d'entrer en relation de façon beaucoup plus profonde sur la tragédie que représente cette situation de départ forcé et toutes les conséquences psychologiques qu'elles engendrent. Et donc, la restitution était déjà au cœur de ma démarche de cinéaste, puisque restituer, c'est rendre justice à quelque chose dont le sens a été absolument vidé, en fait. Tout à fait. Voilà. Alors, justement, vous parlez de plus de paroles. Votre manière de filmer suscite, justement, cette plus de paroles, cette réflexion, ce débat qui suit après. Avec Dahomey, justement, c'est le retour donc de ces objets d'art qui sont vus de l'extérieur comme des objets d'art, mais de l'intérieur comme des objets de culte, des totems, des fétiches. Alors, en filmant ainsi, que voulez-vous justement donc faire savoir? Quel débat voulez-vous susciter? Ma première intention est de rendre ces œuvres narratrices de leur propre histoire, de leur réattribuer une subjectivité. Elles ont été, pareil, vidées de leur substance intérieure, quelque part, et leur permettre, en fait, de raconter elles-mêmes leur voyage de retour. Pour moi, c'était une façon de les restituer à elles-mêmes et puis de raconter l'histoire d'une première restitution d'œuvres africaines à travers des perspectives africaines. En l'occurrence, en langue fond, puisque j'ai, en plus d'avoir écrit en collaboration avec l'écrivain Mackenzie Horsell, leur histoire à ces œuvres, l'histoire de leur pillage, de leur captivité dans les sous-sols du Quai Branly, l'histoire de leur retour au pays. J'ai choisi, évidemment, de leur faire raconter cette histoire en fond, puisque c'est leur langue et que parler sa langue, c'est se restituer fondamentalement à soi-même. Ensuite, le débat que j'ai voulu créer, je dirais plutôt que j'ai voulu que le débat parte de la jeunesse africaine, que le débat soit restitué à la jeunesse africaine et que je pense que s'il y a un pas à avoir, que le débat le plus légitime à entendre sur la restitution, c'est à la jeunesse africaine de s'apparaître. Je pense que j'ai aussi voulu peut-être faire descendre du sommet vers la base ce sujet qu'est la restitution, qui ne doit pas rester cantonnée au monde de la diplomatie politique, mais qui doit vraiment descendre dans la conscience et descendre au niveau de la population parce qu'on ne peut pas parler de restitution en écartant la jeunesse puisque c'est à la jeunesse qu'elle revient. Tout à fait. Cette jeunesse qui a grandi sans son patrimoine, qui s'est construite autrement et qui existe néanmoins absolument à part entière. Mais j'ai été très, très... pas surprise, mais frappée de me rendre compte que les jeunes que j'ai pu rencontrer à Cotonou et à Abomecalavi, au Bénin, n'avaient pas une conscience très nette, finalement, de l'absence de ce patrimoine. C'est quelque chose dont ils ont l'intuition, mais c'est pas exactement clair dans leur esprit. Et moi, quand j'ai entendu le mot restitution par Emmanuel Macron la première fois en 2017 où il a fait sa déclaration à Abogadougou, moi aussi, je me suis rendu compte que pour moi aussi, il y avait quelque chose de cette histoire qui était un peu floue parce que c'est exactement le projet colonial, post-colonial. C'est de maintenir le flou dans cette histoire, de nous empêcher de vraiment mettre le doigt dessus. Voilà. Et quand j'allais dans des musées à Paris comme le musée du Quai Branly quand j'étais adolescente ou enfant, je sentais un malaise. Je me sentais pas bien, mais j'arrivais pas exactement à me figurer que la raison pour laquelle je me sentais mal c'est parce que ces œuvres n'ont pas à être là, en fait. Tout à fait. Le rapport à l'objet. Voilà. Donc, je pense qu'on est un peu en train de... qu'on est tous un peu assommés par cette histoire coloniale qui est une histoire lourde et que nous, on fait partie d'une génération qui devons maintenant casser des murs de déni, de silence, de tabou pour qu'on arrête de nous dire qu'il faut en finir avec l'histoire coloniale, que c'est derrière nous. Non. C'est une histoire qui est complètement ancrée dans nos sociétés, dans le présent qui influence tous les rapports. Et votre cinéma, justement, est une manière justement de prendre en charge ce besoin de connexion à travers l'imaginaire africain et le patrimoine. Exactement. 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 Et puis, je pense que le cinéma permet d'entrer en relation beaucoup plus subtile et profonde avec des sujets qui sont lourds, qui sont... qui sont très, très complexes en fait à manier, qui sont chargés de culpabilité, de traumatisme et d'impensé, surtout. Et je trouve que le cinéma permet vraiment et je pense que... J'ai senti à Berlin de la part des spectateurs qui découvraient le film qu'ils étaient reconnaissants de pouvoir faire un chemin de réflexion en fait sur cette histoire qu'ils n'avaient pas forcément eu la possibilité de faire et que le film leur permettait de faire d'une certaine manière, c'est-à-dire en profondeur. Vous avez tenu de manière symbolique votre trophée l'ours de la bérinale sur votre épaule ou même votre biceps. Est-ce un message à l'endroit des femmes pour montrer la force créatrice de ces femmes-là ? En tant que femme, c'est ce que j'incarne, que je le veuille ou non. Vous savez, ce qu'on incarne ne nous appartient pas vraiment en fait. Chacun projette, ce qu'il souhaite projeter. En tout cas, moi, je suis surtout très heureuse de, comme pour Atlantique, de faire exister un certain cinéma africain sur l'arène du cinéma mondial. C'est important. C'est vraiment très, très important pour moi. Ça l'a toujours été. Je ne cherche pas à être reconnue comme sénégalaise. Je cherche à faire exister le cinéma africain sur la scène mondiale. En tant que cinéaste, c'est ça que je pense aussi être dans une position où je peux le faire. Et ma situation privilégiée, entre guillemets, de franco-sénégalaise, où j'ai accès à davantage de moyens pour faire des films, m'a donné la possibilité de faire exister aussi un certain cinéma africain, évidemment hybride, évidemment métisse, brassée, mais sur la scène du cinéma mondial. Et bien sûr, c'était pour moi la moindre des choses d'avoir un mot pour notre pays, ce qu'il a traversé ces derniers mois. Justement, au-delà des femmes, il y a aussi votre production, vos causes que vous défendez, notamment Palestine, notamment aussi ce qui se passe au Sénégal avec la lutte pour la démocratie et la justice. Récemment, une date a été choisie, c'est le 24 mars finalement. Qu'en pensez-vous ? Je pense que que nous sommes de différentes manières parce qu'il y a les Sénégalaises et les Sénégalais qui se sont battus sur le front, qui ont eu le courage et surtout la grande dignité de braver la violence effroyable de la police et des milices. J'ai beaucoup, beaucoup d'admiration et de respect pour les énormes mobilisations observées chez le peuple sénégalaise et on se rend compte qu'à chaque fois que la démocratie est touchée, il y a vraiment un sursaut populaire qu'on avait déjà constaté en 2012 qui est vraiment admirable pour les Sénégalais de la diaspora dont je fais partie. Pour moi, je vais parler en mon nom parce que je ne représente pas toute la diaspora sénégalaise du tout, mais en tout cas, pour moi, c'était très douloureux d'assister de loin à ces événements tragiques, notamment les pertes qu'il y a eu. et je pense que j'ai été surprise de voir à quel point ça me déstabilisait dans ma vie quand le Sénégal est renversé par autant de chaos. C'est nos vies à échelle individuelle qui se sont vraiment touchées. Tout à fait. Quand le Sénégal se retrouve dans les émeutes, dans le feu, dans la violence, moi, je suis à Paris, mais je ne suis pas bien. Je suis perturbée. Je passe mon temps sur les réseaux. Tout à fait. Ça déstabilise vraiment notre équilibre psychique, en fait. Et je pense qu'on a tous hâte de pouvoir construire un autre chapitre. Et comme ça a déjà été dit beaucoup, je crois que ça nous aura permis de comprendre que malgré l'acquis démocratique sur lequel on pensait reposer, qu'en fait, ce n'est jamais acquis et que malheureusement, il faut rester vigilant et rester, enfin malheureusement ou heureusement, il faut rester vigilant et se rendre compte que c'est, on se rend compte que c'est, je ne suis pas la première à le dire, mais beaucoup plus fragile qu'on imagine. Tout à fait. en tout cas, même si je déplore absolument les pertes plus qu'injustes qui ont provoqué toutes ces violences face à face avec la police, qui ont créé beaucoup, beaucoup de morts, j'espère que c'est l'opportunité, cette crise, de refonder le système politique sur des bases plus saines. et quand je parle de bases plus saines, je parle d'une démocratie qui est plus tournée vers le Sénégal et vers les Sénégalais parce que, comme je le disais tout à l'heure, je pense que le problème aussi de cette démocratie, c'est qu'elle était trop tournée vers l'extérieur. Elle était trop tournée comme une sorte de vitrine sur le monde occidental. Le Sénégal a toujours représenté l'élève de la démocratie, mais en fait, quand on fait tenir une démocratie debout pour donner une bonne image de soi à la France et à l'Europe et à l'Occident, ça veut dire qu'on la dévitalise de l'intérieur, cette démocratie, et qu'on ne la met pas au service des Sénégalais et des Sénégalaises, en fait. Tout à fait. Et donc, voilà, je suis impatiente de... Voilà, j'espère que le prochain président, gouvernement, on ne sait pas encore qui ce sera, mais je pense qu'on a tous... Moi, j'ai envie d'une rupture, personnellement, et je croise les doigts pour qu'il n'y ait pas encore de mauvaises surprises ces prochains jours et que le Sénégal puisse vraiment se reconstruire parce que c'est terrible ce qui s'est passé, c'est terrible ce qu'on a traversé, vraiment. Nous arrivons à la fin de notre entretien, votre dernier mot, et surtout, à quand, la première Daomé à Dakar ? J'aimerais... Nous sommes en train de l'organiser, j'aimerais beaucoup venir présenter Daomé pendant la biennale. Donc, on est activement en train d'organiser voilà... Mai juin. Voilà, c'est ça. Et j'ai vraiment hâte parce que, voilà, je sais revenir au Sénégal avec ce film, c'est vraiment... Je suis très impatiente. Merci beaucoup, Mati Diop, ours dehors de la Bérennale 2024. Merci aussi beaucoup à Claudia et aussi à Fabakari à Sambi Koli et bonne fête de la femme. C'était un plaisir. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Merci. Un petit mois, Olof. Votre message ? Déjà, déjà, Djerodjof, Djerodjof ou Bach-Obach et Tamit Manguignou. Manguignou, vraiment bientôt Manguignou pour présenter le film, quoi. Merci beaucoup, très gentil. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Merci.